Je suis très attaché à la localité, à la proximité, et donc c'est des valeurs qui m'ont tout de suite intéressé. Je suis chargé de communication digitale à France 3 Grand Est et auparavant j'étais deux ans en alternance en tant que chargé d'édition numérique ici à Strasbourg. Mon métier je ne le connaissais pas vraiment avant d'intégrer France Télévisions, mais pour faire simple, c'est un mélange des métiers du digital, du journalisme et de la communication. Je fais à la fois de la mise en avant de programmes sur le site internet de France 3 Régions et sur France.tv, donc par exemple les émissions spéciales, sportives, les directs. Et puis je valorise aussi les reportages, l'offre d'informations qui est faite par la rédaction en faisant des petits montages pour les réseaux sociaux. Je fais également de la synthèse d'audience, de la création visuelle, et tout un tas de choses qui sont en lien avec des outils techniques propres à France Télévisions, qu'on apprend à maîtriser sur le tas, mais c'est ce que je trouve aussi stimulant, c'est qu'il y a beaucoup de missions diverses, et puis surtout du travail basé sur du projet. Pourquoi avoir choisi France Télévisions ? Je dirais d'abord que c'est une grande entreprise qui fait des produits, des services, des programmes de qualité, et c'est justement cette qualité, cette rigueur qui m'a tout d'abord attiré. D'une autre part, c'est évidemment France 3, en région. Moi, je suis très attaché à la localité, à la proximité, et donc c'est des valeurs qui m'ont tout de suite intéressé, puis aussi travailler sur un territoire que je connais déjà bien. Puis ensuite, je dirais aussi que c'est les salariés. L'entreprise, il y a une certaine énergie qui dégage, un professionnalisme et puis surtout une passion. On apprend vraiment beaucoup des autres, et c'est ça vraiment qui me plaît, et je continue d'apprendre au quotidien, donc que du positif. Je pense qu'il y a vraiment de marquant dans cette entreprise. C'est d'une part le côté info, il y a parfois des choses imprévues qui arrivent au cours d'une journée, couvrir une conférence de presse, faire un direct imprévu. C'est vraiment ce qui fait que les journées ne se ressemblent pas, mais si je peux retenir un souvenir, une anecdote, c'était en tournage pour une émission de Noël en Alsace, avec André Manoukian et Claudio Capeo. Entre deux prises, les caméras ne tournaient pas. André s'est assis au piano, il a commencé à improviser quelques notes de musique, et puis Claudio s'est assis à côté de lui, il a commencé à chanter, à faire une superbe musique, une chanson improvisée dans une église, avec une belle réverbe, et il y avait de l'émotion, les caméras ne tournaient pas, et c'était un superbe moment qu'on a partagé avec les équipes, et je pense que c'est aussi ça qui fait le charme de la télé, et puis surtout de l'envers du décor. Sous-titrage Société Radio-Canada